DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose de revenir sur le dossier Ghellor Kanga. Vous le savez, l'affaire de la plainte de la FECOFA pour usurpation d'identité de l'international gabonais a connu en tout cas son issue, du moins au premier degré. Vous le savez, le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict le 26 mai dernier en déboutant purement et simplement la Fédération Congolaise de Football Association estimant que les arguments ou les preuves fournis par la FECOFA n'étaient pas en tout cas suffisantes pour douter de l'éligibilité du joueur Ghellor Kanga. Alors beaucoup de Congolais qui s'attendaient à un autre verdict doutent désormais de l'impartialité de la Confédération Africaine de Football. Déjà beaucoup estiment qu'il faudrait déjà aller du côté du tribunal arbitral du sport. Mais puisque la décision qui a été prise au niveau de la CAF était une décision au premier degré, il fallait interjeter appel d'abord à la CAF pour respecter la procédure. Si la RDC doit aller au niveau du tribunal arbitral du sport, elle devra avoir épuisé toutes les voies de recours, du moins à la CAF. Sinon, elle se mettrait en difficulté, chose que la Fédération Congolaise de Football a eu à faire désormais. Donc nous attendons maintenant au deuxième degré, quelle sera la décision qui sera prise. En attendant, des analyses ne manquent pas pour démontrer comment est-ce que le jury disciplinaire de la CAF a traité cette question avec légèreté, répondant à un verdict qui ne correspond pas à la plainte posée par la FECOFA. Et c'est comme si la CAF a répondu à une question qui n'avait pas été posée par la Fédération Congolaise de Football Association. Je vous propose de suivre pendant plus ou moins dix minutes cette analyse que j'ai trouvée pertinente, analyse des journalistes sportifs, bien évidemment, sur ce dossier. Et je l'ai trouvée en tout cas très pertinente, les arguments qui ont été avancés au cours de cette analyse. Et j'estimais qu'il fallait la partager avec vous. Suivant, nous allons nous retrouver tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Avec l'affaire Gaylor Kang, alors que les Congolais s'attendaient un verdict en l'air en faveur par la CAF, il faut attendre la décision du tribunal arbitraire des sports. Donc le dernier espoir de la République démocratique du Congo par rapport à cette affaire des doubles nationalités du joueur Gaylor Kang. Charles Massoudi, entre espoir et désespoir, c'est là que se trouve la République démocratique du Congo. Bon, je pense que ça a été une très grande déception, une parodie de justice qu'on a vécue au niveau de la Confédération africaine de football, la CAF. C'est vraiment une parodie de justice parce que vous ne pouvez pas comprendre d'abord, il y a une pétition des principes dans ce sens qu'on ne peut pas statuer sur un dossier pour lequel on ne s'est pas plaint. La Fédération congolaise de football s'est plaint auprès des instances de la CAF contre une falsification d'identité, une usurpation d'identité. Mais curieusement, ceux qui doivent statuer, statuent sur la double affiliation. Moi, je viens poser un problème, vous vous statuez sur un autre. Parce que quand vous regardez, déjà les motivations, pour arriver à la décision, les motivations, elles sont tout simplement utiles. C'est superficiel. On voit seulement ici, lorsqu'on veut nommer un directeur général, on vous dit, vu la Constitution, vu, 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 vu. Mais là, rien n'a été évoqué. Après, on vous dit, la requête est non recevable. Comment vous statuez sur une requête non recevable ? Vous n'avez pas réussi. Vous l'avez rejeté, mais vous y avez statué. C'est vraiment lui qui... C'est une honte pour l'Afrique et pour la CAF. Je pense, j'en profite d'ailleurs pour encourager cette démarche prise par la Fédération congolaise de football, les pouvoirs intergétés appellent. Je crois qu'ils ne sont pas encore au niveau de la CAF tribunal. Ils sont encore au niveau de... Ils sont au deuxième degré au niveau de la CAF. Je pense que cette fois-ci, la Confédération africaine de football va au moins se la viser, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et c'est là, j'en profite pour parler aux Congolais. Eh bien, oui, la RDC n'a pas mérité. Nous avons échoué sur le terrain, ça c'est vrai. Mais je dois encore... Je dois rappeler que Mazembe, en 2011, le cas de Javier Bessala, Mazembe était champion d'Afrique. Mazembe n'avait pas de mérité. Mais il y a des équipes qui ont profité. Veclub et Nima a profité, alors que Veclub s'était qualifié. Veclub et 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 Veclub. Vous savez ce qui est arrivé ? Le Congo-Brazzaville avec le Rwanda. Donc, ce n'est pas le premier. Aujourd'hui, ne voyons pas que c'est une affaire de la FECOFA. C'est une affaire de la nation. Ce qui s'est passé là, c'est une très bonne manière d'humilier la RDC. Ça, c'est une façon de nous humilier. Et c'est là que j'appelle au gouvernement congolais aussi, l'État congolais ne peut pas s'impliquer aussi dans ce dossier. On a vu le gouvernement congolais s'impliquer. Parce qu'ils savent que c'est le drapeau gabonais qui est mis en jeu. Et là, c'est le drapeau congolais. Ça ne sert à rien de pouvoir seulement laisser la FECOFA seule. Là, parce qu'il y a des gens qui voient la tête. Si vous n'avez pas la tête de M. Omar ou de la tête de qui que ce soit, ici, c'est la RDC qui est face. Et là, je m'adresse aussi à nos amis gabonais, parce que je sais qu'ils suivent Télé 5K, tous les mis gabonais. Ici, ce n'est pas qu'il y a eu une guerre entre nous. Non, question de respecter les règles qui régissent le football. C'est tout. On sait qu'il y a eu une fraude et on s'attaque à la fraude. On ne s'attaque pas au Gabon. Les Gabonais sont nos frères. Donc, à ce qui s'est passé entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, on sait que le Rwanda a atterri au Congo-Brazzaville et vice-versa. Donc, il ne se pose aucun problème entre nous. On reste frères. Donc, il ne faudrait pas nous caresser dans les sages de poids et dire non, nous sommes de l'Afrique centrale. Ce n'est pas pour autant que nous devons violer les textes qui nous régissent tous. Donc, moi, je soutiens de toutes mes forces cette démarche entreprise par la FECOFA et je demanderai aux frères congolais de ne pas évoquer les questions déjà. On a échoué sur le terrain. Oui, là, on est d'accord. Nous avons échoué et les responsabilités. Oui, ça, nous avons échoué. Je pense que c'est pour faire respecter les textes que la FECOFA est allée devant les instances de la CAF pour montrer qu'il y a fraude. Guilith, pour vous, la CAF serait manipulée par rapport à cette affaire ? Bon, je vais dire oui, manipulée parce qu'il y a une main noire, j'ose croire, qui accompagne également ce dossier. Mais c'est une situation qui doit nous interpeller au-delà d'abord de défendre notre nation. Mais c'est aussi une humiliation pour la République démocratique du Congo en termes de la gestion de nos compétences et de nos joueurs. Guilhokan a commencé à participer aux interclubs de la CAF avec les équipes gabonaises depuis 2008. Il a été dans l'Assemblée des équipes nationales depuis 2008. Et si on fait le calcul, c'est depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une personnalité qui a relu au firmament de la CAF et qui, à mon avis, devait avoir la maîtrise également de ces dossiers-là. Pourquoi attendre autant d'années, autant d'années pour évoquer cette situation de Guilhorkan ? Kaku Kaku, actuellement, c'est pour les Gabonais. Kyangani, c'est donc le fleur pour nous. Bien, c'est une honte. Les agitations autour du dossier, ce n'est pas aujourd'hui. On doit parler aussi d'organisation au niveau de la Fédération qu'on relève de football et de l'association. Oui, je pense que ça choque. Ils n'ont beaucoup pas pris sur cette affaire. Il y a eu du serrier. Cela n'empêche pas que la CAF rentre de le verdict. Quand on voit le résultat, on peut nier le résultat sur le terrain, mais on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup d'organisation. Côté Gabon, il y a une ascension figurante et freinée dans cette équipe-là. Il y a des compétences hors catégorie aujourd'hui, même en Europe. Et quand on voit des compétences qui composent cette équipe gabonaise, on n'a pas à faire tête face à l'air décide. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. C'est bien malheureux. Tu as un petit mot rapidement sur ces dossiers ? Moi, je pense que Guilitte nous amène sous un autre terrain parce que le dossier est posé sur le verdict final de la CAF concernant le dossier Guélor-Canga. Qu'est-ce que la FECOFA a reproché à la Fédération gabonaise des footballs ? La FECOFA a reproché à la Fédération gabonaise des footballs d'avoir falsifié l'identité d'origine de Guélor-Canga. Il n'est pas interdit de changer les nationalités. Il n'est pas interdit. D'ailleurs, selon la Constitution gabonaise, on peut même avoir la nationalité gabonaise par adoption. Donc, il n'est pas interdit. Entre une part d'électeur et la connaissance. Qu'est-ce qui est plus prudent ? Laissez-moi aller. Le problème est que tu peux devenir gabonais, même pendant plus d'années. Mais il ne faut jamais falsifier l'identité d'origine. Nous avons des joueurs français d'origine africaine qui gardent leurs originalités. Pourquoi falsifier ces documents ? Et tomber dans ces genres d'histoire, la Fédération gabonaise a pêché au 20e chapitre du règlement intérieur de la Coupe d'Afrique des Nations dans ses articles 45, 46, 47 qui stipulent sur l'originalité, sur la falsification de l'identité de l'en-Kanga et Congolais, des pères et des mères. Madame, les gens insistent que non, la RDC n'avait pas beaucoup motivé, n'avait pas donné beaucoup d'arguments, n'avait pas amené beaucoup de dossiers au niveau de la CAF, mais attention, à la CAF, on nous répond le fait que Gélok Kanga a été enregistré officiellement dans le système moderne de l'enregistrement des joueurs à la CAF, oui, mais Gélok Kanga a débuté, a connu ce premier pas dans le football ici en RDC, à l'époque où même cette modernisation en termes d'inscription ou d'enregistrement des joueurs au niveau de la CAF n'était pas encore prête, était loin. Comment nous nous réclamons l'identité, la falsification de l'identité des joueurs ? Et vous, vous nous amenez pour nous dire que nos Gélok Kanga a été enregistré ici, au niveau de l'enregistrement moderne des joueurs ici à la CAF, on retrouve Gélok Kanga comme gabonais. Mais nous nous réclamons avant que ce système arrive. Mais donc, c'est la CAF le problème, Gélok Kanga ? Mais oui, c'est la CAF, c'est la CAF, c'est la CAF. On ne réclame pas l'infiliation, l'enregistrement, c'est l'identité. Dites qu'il est né à OEM au Gabon ? Donc, on ne réclame pas les dates, oui. Selon la constitution gabonaise, oui, on peut choisir un lieu où on est né. Mais finalement, Gélok est né en 1985, mais là-bas, il est vers 1990. Et comment est-ce que vous réalise les éléments amenés par la fédération au niveau de la CAF ? Donc, selon la CAF, parce que jusqu'à présent, la FECOFA n'a pas encore mis à la place publique tout le preuve qu'elle a apporté. Là, c'est le preuve que la CAF a choisi. Aujourd'hui, vous savez que tout est parti d'abord d'où. Gélok Kanga avait fait une émission lui-même. Pourquoi ? Parce qu'ici, la fédération gabonais, elle est d'accord. Pourquoi les Gabonais ont-ils fait la démarche et de retirer de YouTube cette vidéo-là ? Parce qu'il n'y avait rien. Pourquoi on a retiré cette vidéo-là ? Pourquoi faire partir le père de Gélok Kanga juste au début de ce niveau de la CAF ? Il a quitté directement Kinshasa, alors que depuis sa naissance, c'est aujourd'hui Kinshasa. Si on doute, il y a des gens qui disent non, qu'est-ce qui prouve que ces cellules-là sont pères ? Mais aujourd'hui, avec les tests d'ADN, c'est facile de le faire. Le problème, c'est la question. Est-ce que la FECOFA manque ces moyens ? Est-ce que la Fédération gabonaise manque ces moyens ? Mais il faudrait écouter, on dit que le football et l'espoir, c'est un véhicule des valeurs. Mais les valeurs, c'est aussi ça. Face à une telle situation, comment doit se comporter la FECOFA face à la CAF ? Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. On sait que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le dossier. On veut perdre des personnes jusqu'au bout. Vous savez ce qui s'est passé aux élections de la CAF ? Vous savez comment le président de la FIFA lui-même a été chargé de la campagne. directeur des campagnes. Vous savez comment ça s'est passé au niveau de la CAF ? Alors, on voudrait aller jusqu'au bout. Vous pouvez négocier les consciences, ça fait que votre chef soit à la tête de la CAF. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse que j'ose croire que vous aurez aimé ou vous aurez en tout cas apporté matière à réflexion sur ce dossier. Gaelor Kanga. Alors, bien évidemment, les moyens de preuves fournis par la Fédération Congolaise de Football Association semblaient en tout cas être suffisantes du point de vue des Congolais pour faire en sorte que le verdict du jury disciplinaire de la CAF soit en faveur de la Fédération Congolaise de Football Association, malheureusement. Et beaucoup de Congolais se refusent de croire que ce jury disciplinaire était impartial dans le traitement de ce dossier, en estimant que le dossier a été traité avec légèreté. On sent une main noire. Il y a la même qui a parlé de main noire, justement. Et la Fédération Congolaise de Football Association pense peut-être comme tous les autres Congolais puisque dans son communiqué annonçant en tout cas l'appel qu'elle venait d'interjeter, la Fédération Congolaise de Football Association a prévenu que si le verdict au niveau de l'appel à la CAF n'était pas en faveur de la République démocratique du Congo, celle-ci ira à une instance supérieure. Et là, on pense tout de suite au tribunal arbitral du sport. Alors maintenant, je suis d'accord avec l'un des journalistes qui s'est exprimé en disant que la CAF n'a pas répondu à la plainte de la FECOFA. La FECOFA ne s'est pas plaint pour une question de changement de nationalité ou une question de double affiliation. C'est une question d'usurpation d'identité. C'est-à-dire que la RDC ne conteste pas la nationalité gabonaise de Guénor-Kanga. Il faudrait que nous soyons clairs sur cette question. La RDC ne conteste pas la nationalité gabonaise de Guénor-Kanga. La RDC conteste l'identité du joueur. Le joueur a changé d'identité. Et nous en avons donné des preuves. Mais dans son argumentaire, le jury disciplinaire, personnellement, je n'ai pas été convaincu. J'ai senti une certaine légèreté dans cette décision qui a été prise. Une partialité que l'on sent très facilement. Et donc, je pense qu'au niveau en appel, nous espérons que la CAF aura des juristes qui soient un peu plus outillés pour enquêter un peu en profondeur sur cette question. Trouvez-vous normal que le jury disciplinaire argumente sa décision, motivant sa décision sur le fait que le joueur a été enregistré sur le système CMS de la CAF depuis 2008 ? Et cela veut dire quoi ? Donc, si on découvre 20 ans après que le joueur a été enregistré sur base du faux, qu'on ne se plaigne pas. Je pense que c'est ridicule quand même pour des personnalités telles que celles de la Confédération africaine de football qui ont eu à traiter ce dossier. On a toujours dit le faux corrompt tout. C'est ce qu'on a toujours dit. Si on arrive à découvrir... Je donne un exemple. Un étudiant qui a étudié... qui a fait en tout cas ses études supérieures dans une université sur base d'un diplôme d'études secondaires. Faux ! Si on vient découvrir ça alors qu'il est en train de travailler déjà, il est déjà employé, il va perdre son emploi parce que le faux corrompt tout. Il pourrait même être poursuivi pour cela. Mais la CAF nous dit qu'il a été enregistré dans le système CMS de la CAF depuis 2008. Il a joué les compétitions avec son pays ainsi que les compétitions Interclub. Donc, il est Gabonais. Je pense que c'est quand même ridicule encore que nous ne contestons pas le fait qu'il soit Gabonais. C'est le fait qu'il a usurpé son identité. Il n'a pas changé d'identité comme cela devait se faire. Et d'ailleurs, on ne peut pas changer toute son identité. On ne change pas de date de naissance. On ne change pas de lieu de naissance. On ne change pas des parents. Donc, sur l'identité de quelqu'un, il y a certains éléments que l'on ne peut pas changer. Et cette décision de la CAF n'a pas en tout cas convaincu plus d'un Congolais. Beaucoup, la majorité des Congolais, saluent en tout cas cette initiative de la Fédération Congolaise de football-association d'interjeter appel et au besoin d'aller au tribunal arbitral du sport. Donc, l'affaire Guénor-Kanga est loin d'être terminée. Le Gabon a gagné une bataille en première instance. Maintenant, en deuxième instance, nous attendons. En tous les cas, si la CAF continue toujours avec des décisions partielles, la RDC ira au tribunal arbitral du sport où nous espérons qu'une décision impartiale pourra nous départager avec le Gabonais. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivi. Nous espérons que vous avez aimé cette analyse. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet qui est loin d'être terminé, qui continue en tout cas à défrayer la chronique. Merci aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur elle. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada